... Alors je m'appelle Frédéric Tinguely, je suis professeur de littérature française à l'Université de Genève. À la faculté des lettres de cette université, l'Université de Genève c'est une université généraliste, qui est assez dynamique dans toute une série de domaines, et pour ce qui est du mien, c'est un lieu tout à fait privilégié. Il y a même un courant des études littéraires, des études critiques, qui s'appelle l'École de Genève, et auquel j'essaie de me rattacher et que j'essaie de perpétuer. ... Alors au sein de la littérature française, moi je suis spécialisé dans les siècles plus anciens, XVIe siècle, XVIIe siècle, ce qui dans une perspective française est déjà un petit peu étonnant, parce que généralement en France on compartimente davantage les choses par siècle. Et au sein de cette période, j'étudie deux choses. D'une part la littérature de voyage, donc les relations de voyage des voyageurs français dans différentes régions, en Orient, au Nouveau Monde. Et puis j'étudie également ce qu'on appelle les auteurs libertins du XVIIe siècle, qui sont des auteurs subversifs, et qui notamment se nourrissent de l'apport des relations de voyage pour faire la critique de leur société. D'accord, alors moi je suis à l'UBM, dans le programme des professeurs invités, dans un cadre assez spécifique, qui est celui de la chaire montagne. Il s'agit donc d'un poste de professeur invité, qui est rattaché à un ensemble de manifestations, une sorte de festival, qu'on appelle le Moi Montagne, qui se déroule chaque année à cette période à Bordeaux. Et c'est un festival qui est organisé par le Centre Montagne de l'Université Bordeaux-Montagne, et plus particulièrement par sa directrice, la professeure Violaine Giacomoto-Chara. qui bénéficie aussi de la collaboration d'Anne Boucharin. Et donc chaque année se met en place un ensemble de manifestations, ça peut être des conférences, ça peut être des lectures, des concerts, des expositions, qui ont lieu non seulement à l'université, mais dans différents endroits de la ville aussi, au musée d'Aquitaine, à la bibliothèque Mériadec. Et chaque année, le Moi Montagne est consacré à un thème particulier. Le thème de cette année, c'est « Regardez le monde avec Montagne ». Et c'est ça le lien avec mes recherches, et notamment avec la littérature de voyage. Donc il s'agit de réfléchir, avec évidemment d'autres personnes, à la question du regard que Montagne pouvait porter sur le monde de son temps, un monde qui s'élargit, dont les horizons géographiques s'élargissent. Et donc j'ai dû, avant même les manifestations qui ont lieu ce mois-ci, j'ai dû participer à l'élaboration du programme, ce qui était un gros travail, mais un travail passionnant. Donc nous avons vraiment travaillé de façon étroite, en collaboration étroite, avec Violaine Jacomoto-Chara. Alors, c'est une question difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cadre de ce Moi Montagne, on aimerait en mentionner plusieurs. Mais en tant qu'invité d'honneur de ce mois, l'une des tâches principales qui m'est confiée, c'est d'ouvrir et de clore le festival, à chaque fois avec une conférence. Donc j'ai déjà donné la conférence inaugurale, qui s'intitulait « Le regard anthropologique de Montagne », et qui portait sur son journal de voyage, en Suisse, en Allemagne et en Italie. De mon point de vue, ça s'est bien passé. Et la conférence de clôture, alors la conférence d'ouverture, elle avait lieu à l'université, la conférence de clôture aura lieu à la fin du mois au musée d'Aquitaine. Et là, je m'adresserai peut-être à un public un peu plus large, auquel je parlerai de « Montagne centrifuge ». C'est le titre de la conférence, et il sera question notamment, enfin tout particulièrement, des essais. Alors, quand on travaille sur Montagne, et qu'on est invité par l'université Bordeaux-Montagne, et par le centre Montagne dans le cadre du mois Montagne, l'avantage, c'est qu'on est au bon endroit. On est au cœur des choses, là où les choses importantes se passent. Et donc, moi, ce que je trouve absolument, vraiment magnifique, c'est d'être présent à ce mois Montagne durant toute la durée de la manifestation. De ne pas simplement venir de façon ponctuelle pour donner une conférence ou en entendre une, mais de pouvoir assister à l'ensemble de ces manifestations, c'est-à-dire aussi rencontrer quantité de chercheurs, de disciplines différentes. Ça peut être des historiens, des littéraires, des historiens de l'art, qui travaillent sur Montagne ou autour de Montagne. Donc, on est au cœur d'un véritable hub quand on est invité, comme j'ai le privilège de l'être, à occuper cette chère Montagne. Non. Alors, je dois vous dire que c'est souvent assez difficile, lorsqu'on est très impliqué dans sa propre institution, puis lorsqu'on a une vie de famille aussi, de pouvoir dégager du temps pour ce type d'invitation. Donc, j'ai décliné un certain nombre d'offres, mais j'ai accepté déjà deux fois par le passé. J'avais accepté d'être professeur invité à l'université de Bâle, où j'avais parlé d'ailleurs, j'avais donné un enseignement sur Montagne et son journal de voyage, Bâle étant une des étapes de ce voyage, donc c'était important, ça faisait sens d'accepter cette invitation. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été invité à la Sorbonne par un dix-septiémiste qui s'appelle Patrick Dandray et qui m'avait confié un cours sur un auteur, un romancier libertin qui m'intéresse beaucoup. Donc là aussi, ça faisait sens. Mais dans le cadre de ces deux invitations, il s'agissait donc d'enseigner, alors que cette fois-ci, en tant que professeur invité sur la chair montagne, la mission est un peu différente et encore plus passionnante, je dirais. Oui, alors maintenir est le bon mot parce qu'ils existent déjà, il y a déjà des collaborations au niveau de la littérature, au niveau de l'histoire aussi. Alors, on va poursuivre les choses sur le mode d'invitations mutuelles. La professeure Giacomoto, dont je parlais tout à l'heure, viendra exposer ses nouvelles recherches dans quelques mois à l'Université de Genève, dans le cadre d'un groupe de recherche que je co-dirige. La collaboration entre une historienne de votre université, la professeure Nathalie Tsech, et notre Institut d'histoire de la réforme, elle est aussi régulière et elle va se poursuivre. Ce qui pourrait être intéressant, mais je suis tellement occupé que je n'ai pas eu le temps encore d'en parler à ma collègue, à la professeure Giacomoto, ce serait de développer des choses pour les étudiants aussi. Et donc d'essayer de voir si des étudiants de quelques niveaux que ce soit, de la licence au doctorat, pourraient circuler entre nos deux institutions. Je pense que ça serait à l'avantage de tout le monde. J'ai une certaine habitude de ce genre de choses, mais pas encore avec l'Université Bordeaux-Montagne.